Alors il y a une pie qui embête Julie. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant Julie elle ne l'a pas embêté avant. Parce que je sais que les pies généralement elles n'aiment pas. Mais Julie elle n'a rien fait. Et là elle se fait suivre. Elles ont la même couleur en plus. Ma pauvre. Elle n'est pas contente ? Attendez. Peut-être que je vais m'approcher, elle va s'en aller. Elle est partie du coup. C'est fou. Oh oui ma jus. C'est fou. Bisous. J'attends les enfants. Il est 4h30 je crois. J'ai compris. Il y a un petit jeune qui est tombé du nid. Mais moi je ne peux pas y faire grand chose. Ses parents ils sont là. Oh tu peux perdre. Qu'est-ce que tu peux perdre ? C'est moi ils sont pas contentes hein. Mais venez chercher votre bébé les amis. Venez le récupérer les coeurs. Moi petit bonhomme. Faut pas que Luigi il sorte par contre. bon courage mon petit peu père. On est vendredi soir. Il est 7h35 à peu près. Donc les enfants sont bien arrivés vers 5h et des poussières. Ce soir c'est des frites avec des nuggets. Et pour eux il me restait un petit peu de viande de kebab que j'avais pas utilisé. Donc voilà. Et la sauce curry c'est super bon avec les nuggets. Donc je vous souhaite bonne nappe et à demain. Alors René a envie que je le coiffe. Donc je le coiffe mon petit coeur. Il est où Tom ? Attends regarde pas. Il est où Tom ? Il est en dessous ? On a Tom ? Je sais pas où il est. Tom ? Tom ? Tom ? Viens. Viens dire bonjour Tom ? Bonjour. Du coup maintenant c'est Aaron qui coiffe Mio. Et Julie qui surveille. Ah ce téléphone. Bisous. Re, on est toujours samedi. C'est bientôt l'heure du goûter. Ma voisine elle a donné ça. Donc du coup Aaron il essaye. T'essaye de faire quoi ? Une girafe. Une girafe. Mais je vais changer, essayer. C'est dur ? J'arrive pas à ça. Non. Bah essaye Nanou. A toutes. Re, toujours samedi. Il va être 4h30. Petit goûter avec les petits cadeaux de Audrey. Fais voir, tourne un peu ta tasse. Donc on a Zozo. Petit chocolat chaud pour tout le monde avec de la chantilly. Les petits friandises. Mio. Bah ça fait envie par contre la chantilly dedans. Bah oui le chocolat il est chaud. Aaron. Bon goûter les coeurs. Merci. A toutes. Re, on est samedi soir. Il va être 20h des jours. Donc pour ce soir c'est des pâtes, des macaronis, sauce au fromage. Avec, bah en date courte du coup, des petites boules de saucisses et des dés de jambon. Donc on vous souhaite bonne app. Et à demain. Bisous. Coucou. Coucou. On est dimanche 19 mai. Il est 11h20 à peu près. Bah je vous prends quand même un petit peu comme ça parce qu'hier je vous ai pas pris en fait. Je vous ai mis des petites images mais voilà. Donc un petit récapitulatif. Les enfants sont bien arrivés vendredi vers 5h. Ils vont très bien. Il y a pas de soucis. Moi par contre ça recommence. J'attrape mal à la gorge. Je recommence à tousser un peu. C'est génial. Mais en même temps, comment voulez-vous avec le temps ? Il pleut pas. Certes il pleut pas. Il fait pas froid. Mais qu'est-ce qu'il fait gris ? Il fait sombre. C'est déprimant. Franchement c'est déprimant. Il y a pas un rayon de soleil quoi. On se croirait fin novembre. Vous voyez il fait très très sombre. Donc bien évidemment on ne fait rien parce que ça reste humide aussi dehors. Voilà. Je sais pas moi. On est passé mi mai et on n'en voit plus le bout. Ouais. Vivement quand même hein. Parce que là c'est usant. Et je sais que ça doit être pareil chez la plupart d'entre vous. Voilà. Sinon alors hier bah écoutez hier matin on a ouvert le colis de Audrey. Encore merci à toi ma belle. Après en fin de matinée je les ai déposés chez Pépé. Comme d'habitude ils ont passé leur midi chez Pépé. On est rentrés. Enfin ils sont rentrés et puis bah ils se sont occupés hein. Écoutez. Je vous ai mis les petits repas. Ce matin on a ouvert le colis de Odile. Magnifique création. D'ailleurs j'ai à côté de moi le petit cadeau de Kenzo. Je te remercie beaucoup. C'est super. Et c'est vraiment touchant sachant que tout est fait de tes mains. C'est génial. Donc merci infiniment. Voilà. Sinon bah écoutez on fera rien encore hein. Que voulez vous faire ? Voilà. C'était plus pour vous faire un petit coucou quand même hein. Que vous voyez ma tête. Donc je vous fais des bisous puis je vous dis à tout à l'heure pour les petites images. Heureux. On est dimanche. Il est midi et demi. Donc pour ce midi c'est les fameuses lasagnes que j'avais eu dans le Too Good To Go. Je vous le mettrai dans mes produits finis avec un petit bout de pain au boursin. Bonne app à toutes. Allez. But. Deux à six. Commencez. J'ai touché. J'ai touché. Ah trop bas. Et en plus j'ai touché. Ah non. Si tu l'as touché. Un petit peu de répit. Un petit peu hein. Allez. Ça commence. Attends. Non 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 ça commence. Aïe 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 a. Arrène la rattrape ça. Non mais attends Mien on arrive juste comme ça. Elle est déjà en train de lancer. Re. On est dimanche soir. Il est un petit peu plus de 7h30. Donc pour ce soir c'est du jambon. avec des pommes noisettes et la ratatouille. Oui. Oui. Donc on vous souhaite. Bon appétit. Et. A bientôt. A demain. Gros bisous. Au revoir. T'as jamais vu. T'as jamais vu. Bon appétit. coucou on est lundi midi et demi donc pour ce midi j'ai fait des petites assiettes apéritives donc j'ai mis un petit toast au boursin un toast aux chèvres chauds tomates cerises une petite olive une part de pizza au chorizo et puis quelques chips voilà au bacon vous aimez bien ça ouais petites assiettes comme ça bon app à tout heureux lundi 20 mai je vous ai pas pris encore comme ça je vous ai mis deux petits deux petites images ce matin quand j'ai promené jujus et les petits repas de ce midi voilà petit repas apéritif ils étaient contents mais je viens quand même vous clôturer ce petit vlog week end donc il est 14h43 les enfants sont bien repartis comme prévu en début d'après midi c'était prévu comme ça je viens de faire je viens de faire mon coup de balai alors ça c'est terrible à chaque fois ça je le fais tous les jours ou presque alors je passe le coup de balai en bas le ramasse poussière il est plein alors entre les poils à ma jujue ma pauvre jujue plus elle vieillit plus elle mue souvent voilà mais bon en ce moment ça lui gratte pas même si elle perd moi je la brosse toujours deux fois par jour mais ça lui gratte pas donc je lui donne pas d'huile entre les poils les poussières les miettes et j'en passe bah je remplis pas le ramasse poussière pour rien en plus là en ce moment dans mon jardin j'ai des petites fleurs qui tombent mais alors des centaines et des centaines moi j'y connais rien en arbres j'ai des arbres d'ailleurs j'en suis très contente de mes arbres les voisins eux ils préfèrent couper parce qu'il ya certains arbres c'est des branches piquantes donc c'est vrai que c'est pas top pour les animaux ou pour les enfants mais bon ils essayent de faire attention et moi je suis contre le fait de couper des arbres voilà on en a déjà trop peu et c'est ça je vous en ai pris une pour vous montrer lui j'y connais rien j'ai des arbres qui perdent ça par centaines si vous connaissez voilà je vais jeter après c'est bon j'envoie aussi voilà après j'ai encore du rangement à faire Aaron il m'a laissé celui ci pour cette semaine c'est la peluche qu'il avait eu quand on avait été au déstockage vous vous souvenez avec le chèque de 25 euros que j'avais eu par la mairie voilà j'ai tous ces petits dessins arrangés celui-là je sais plus si c'est de la semaine dernière puis les petites créations qu'il a fait là une vache une julie vous verrez que il manque la patoune avec le kit de origami que ma voisine a donné mais il arrivait il n'arrive pas c'est vrai que c'est compliqué ça a l'air ça je vous l'avais montré le petit serpent et il m'avait aussi ramené un petit coloriage stitch mon nom qu'il avait reproduit derrière aussi donc je vais ranger tout ça avec tout le reste comme d'habitude vous savez que je garde tout et après je sais pas trop là j'ai hâte de vous publier le dernier colis que j'ai reçu donc donc encore gros merci à toi au deal c'est super et je voulais aussi tous vous remercier parce que on est quand même le 20 donc mon anniversaire est passé depuis quasiment deux semaines ouais et depuis j'ai été gâté comme pas possible 40 ans j'ai jamais été aussi gâté de ma vie en quelque sorte à quoi je vous remercie infiniment pour vos vos colis vos cartes vos messages sur youtube c'est fou c'est fou à mon souvenir la dernière fois que j'ai été une fin aussi gâté dans mon coeur aussi c'est quand j'ai eu 9 ans et que mes parents m'ont offert mon premier chien voilà benji mon petit yorkshire et je me souviens aussi à temps que je suis là avec vous à vous savez avant d'être trop fatigué une fois je crois que c'était en 2011 je crois c'est un anniversaire qui m'a marqué en fait donc j'avais quel âge en 2011 bonne question 27 et que je suis de 84 ouais 27 je sais toujours pas compter je suis désolée et j'avais mon un de mes anciens chevaux à ce moment là et ce jour-là en fait j'étais toute seule à l'écurie parce que bah les filles les copines elles avaient d'autres choses à faire donc j'étais toute seule bon je m'en fichais ce qui me faisait plaisir c'était d'aller voir mon cheval pour mon anniversaire et j'avais une copine sabrina je pense pas qu'elle passera par là mais c'est aussi une personne qui a beaucoup compté pour moi je suis allée dans où il y avait les nôtres matériels et tout et elle m'avait préparé tout en fait en ce temps là bon on n'avait pas encore il y avait déjà internet et tout mais pas autant que maintenant et je crois qu'elle m'avait préparé sur un petit bazar des musiques avec des petits mots des petits cadeaux je crois même un petit gâteau et tout y était sur la table pour moi toute seule c'était merveilleux et cette année vous avez été merveilleux avec moi trop même beaucoup trop est ce que je mérite autant mais en tout cas je vous en remercie tout infiniment et je vous fais plein de gros bisous donc sur ce moi je vais vous laisser pour ce petit vlog week end alors je sais plus si je vous l'ai déjà dit mais je suis désolé il n'y a pas énormément de contenu mais c'est mon quotidien vous savez des fois il ya des vidéos plus intéressante que d'autres et ce week-end bah j'ai pas été très très en forme encore je suis plus souvent pas en forme que en forme je suis fort fatigué j'ai mal à la gorge je recommence à tousser un peu il fait gris pour l'instant il pleut pas c'est prévu mais il fait gris le temps n'arrange rien je sais plus où j'en étais ouais en plus j'ai été assez stressé ce week-end pour rien toute seule mais je pense que j'ai regardé sur mon petit agenda les règles vont bientôt arriver normalement d'ici quelques jours donc fichus hormones de femmes ça doit être grâce à ça voilà mais enfin quoi qu'il en soit j'espère que ça vous aura plu quand même moi je vous retrouve dès demain pour un nouveau vlog éventuellement je vous referai dans mon assiette parce que même si voilà même s'il n'y a pas des mille et des mille de vues moi j'aime bien mon long entre autres vidéos j'ai des projets de cuisine dans la tête mais il faut que j'arrive à me motiver pour les faire celle ci je vous la posterai donc demain mardi étant donné que là je vous ai posté notre dernier colis encore merci et n'hésitez pas à vous abonner à aimer à commenter je vous fais plein de gros bisous et à très très vite